C'est l'heure à présent de votre rendez-vous d'histoire, l'histoire des juifs de France. C'est tous les matins avec la complicité de Christophe Dard. Et pour ce nouvel épisode, Christophe, nous allons vous parler d'une famille de galeristes, les Bernheim jeunes. Pendant plus de 150 ans, ils vont jouer un rôle important sur la scène artistique, contribuant à rendre célèbres des peintres impressionnistes comme Monet et Renoir, mais aussi de l'art moderne. Leur galerie va devenir l'une des plus célèbres de la scène parisienne, jusqu'à sa fermeture définitive en 2019. Dans la famille Bernheim jeune, on va commencer, Christophe, par évoquer Alexandre Bernheim. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Oui, exactement. Il est né à Besançon en 1839 d'un père, Joseph, vendeur de matériel de peinture, de châssis et de couleurs, et collectionneur originaire d'Alsace et d'une mère également juive, Madienne Meyer, le département du Doubs. Donc oui, il est né, Besançon attire des artistes, notamment le peintre réaliste Gustave Courbet, ce qui n'est pas bien difficile puisque lui-même est franc-comptois, né en 1819 à Ornans. Alexandre et son père font donc connaissance avec l'artiste. Alexandre Bernheim se dirige d'abord vers la photographie, un art qui est alors en plein essor et qui est tout récent. Oui, tout à fait, puisque c'est en 1839, lors d'une séance officielle à l'Institut de France, qu'un décorateur de théâtre parisien, Jacques Daguerre, divulgue le premier procédé photographique parvenu à mettre au point en tirant parti des recherches de son associé, Nicephore Niebs, dont on dit que c'est lui qui a réalisé la première photographie de l'histoire. Alexandre Bernheim vit avec sa compagne Henriette à Bruxelles, puis arrive à Paris sur les conseils du peintre et ami Gustave Courbet. Eh oui, qui a donc eu une importance majeure pour la famille Bernheim. Il installe d'abord, Alexandre, un atelier de photographie justement, puis ouvre en 1863 la Galerie Bernheim Jeune, 8 rues Laffitte dans le 9e arrondissement de la capitale du nom de Jacques Laffitte, banquier, homme politique, qui avait d'ailleurs habité cette même rue dans les années 1820. La rue Laffitte a vu la naissance de plusieurs personnalités, le futur empereur Napoléon III en 1808, le peintre Claude Monet en 1840 et plus tard aussi l'industriel André Citroën en 1878. Au numéro 36, on trouve la confiserie et chocolaterie La Maison Fouquet et le musicien Jacques Offenbach y habite depuis quelques années, plus précisément au numéro 11, donc tout près de la nouvelle galerie. Et Alexandre Bernheim n'est pas le seul galeriste à installer rue Laffitte. C'est en 1867, au numéro 16 précisément, le marchand d'art Paul Durand-Ruel ouvre également sa galerie, Christophe. Et oui, en 1896, c'est un autre marchand, Ambroise Vollard, qui lui ouvre une galerie au numéro 6, alors juste à côté de celle de Bernheim. Et il loue également un local dans la même rue pour entreposer le stock très important qu'il possède. Jusqu'en 1918, il va organiser cet homme Ambroise Vollard, 62 expositions de Cézanne à Picasso, en passant par les Nabis et les Fauves. Et après la Première Guerre mondiale, ce sera Berthe Veil qui ouvrira, elle aussi à son tour, une galerie rue Laffitte. Alors, vous allez me dire, pourquoi les galeries s'installent tous dans cette rue ? Eh bien, tout simplement parce que le quartier est situé entre la Bourse, l'hôtel Drouot, Montmartre, l'opéra et les grands boulevards, et donc attire de fait une clientèle de collectionneurs, d'artistes du monde entier et aussi de touristes et d'hommes d'affaires. Malgré la concurrence, Alexandre Bernheim s'impose dans le paysage toutefois des galeries parisiennes. Il choisit d'exposer dans les premières années les peintres de l'école de Barbizon, des artistes paysagistes, dont l'originalité pour l'époque est de peindre en plein air et d'après nature en forêt de Fontainebleau. Et c'est pour ça qu'on dira qu'ils sont les précurseurs des impressionnistes. Alors parmi les plus connus de ce mouvement, de cette école, il y a Corot, Dobigny, Millet et Courbet, encore lui, qui font donc partie de cette école. Et puis quand le mouvement va commencer à s'essouffler, eh bien la galerie va se tourner vers d'autres artistes, des artistes plus à la mode, dirons-nous les impressionnistes, dont beaucoup se sont d'ailleurs inspirés des peintres de Barbizon pour travailler en extérieur. On peut voir pour la première fois dans une galerie ainsi des tableaux de Claude Monet, d'Auguste Renoir, des sculptures aussi de Rodin. Et de solides amitiés vont se nouer avec ces artistes. Alexandre Bernheim et ses fils qui travaillent avec lui, ses deux fils à la galerie, se rendent par exemple dans la Neumeur Normande de Giverny, où s'est installé Claude Monet, pas loin d'ailleurs de la sienne à Villers-sur-Mer. Vous savez, c'est l'époque, cette fin du 19e siècle, où on commence à aller dans les stations bannières de Normandie. Ça devient très à la mode à ce moment-là. Et puis les Bernheim aussi qui vont à Aix-en-Provence, chez Paul Cézanne, artiste pourtant insolitaire et taciturne. Et preuve effectivement de cette filiation, de cette amitié. Eh bien par exemple, le peintre Renoir va peindre cinq portraits de la famille Bernheim-Jeune. Par ailleurs, en 1901, la galerie Bernheim-Jeune est la première à organiser une exposition consacrée à Vincent Van Gogh, mort 11 ans plus tôt et alors encore méconnue. Eh oui, exactement. Donc c'est quand même un sacré défi, on peut dire, pour l'époque. Et en 1913, la galerie qui participe à la vente aussi de l'origine du monde, l'œuvre de Gustave Courbet qui représente, vous le savez, un sexe féminin et qui aujourd'hui, encore en 2022, semble gêner quelques obscurantistes. C'est un petit tableau qui pourrait d'ailleurs s'inspirer de clichés pornographiques et qui avait été commandé à l'époque, ça ne s'invente pas, par un collectionneur turco-égyptien, Raleigh Bey, qui l'exposait derrière un rideau vert. Eh oui, il cachait son œuvre et qui avait dû s'en séparer car il avait tout perdu, ce brave homme, au jeu. Entre-temps, en 1906, Christophe, les fils d'Alexandre, Joseph et Gaston Bernheim fondent leur propre galerie au 25 boulevard de la Madeleine qui prend le nom de Bernheim, jeune frère. Et pour ne pas être confondus et aussi un peu par coquetterie, Joseph Bernheim prend comme nom d'Auberville et Gaston Bernheim de Villers en référence justement au lieu de villégiature normand où ils ont l'habitude de se rendre. Tournés vers l'art moderne, la galerie présente les peintres du mouvement Nabi, Pierre Bonnard et Édouard Villard et les fauves comme Henri Matisse et Raoul Dufy. D'ailleurs, pour l'anecdote, si on dit fauve, eh bien c'est tout simplement parce qu'un critique, Louis Vauxel, qui lors d'une exposition du Salon d'automne de 1905, où justement étaient présentés ces tableaux, avaient qualifié un buste placé au centre d'une pièce où sont accrochés donc des tableaux de Donatello parmi les fauves. Alors la formule plaît tellement que la salle est bientôt rebaptisée la cage aux fauves. Et donc ensuite, on parle bien sûr de fauvisme. Et puis comme avec les impressionnistes, eh bien les Bernheim, jeune entretiennent de bonnes relations avec les artistes. Par exemple, le peintre Édouard Villard, donc du mouvement Nabi, va peindre plus de dix portraits des deux frères qui sont donc ses acheteurs principaux. Les Bernheim, jeune frère, exposent aussi Cézanne, le douanier Rousseau, le pointilliste Georges Seurat, Chagall ou encore Modigliani. La galerie devient vraiment l'un des centres de l'avant-garde artistique et celle de la rue Lafitte, la galerie historique, déménage et s'installe ensuite près du boulevard de la Madeleine, rue Richepanson. Et c'est là qu'est notamment présentée une exposition sur les peintres futuristes, mouvements d'avant-garde littéraire, esthétiques nés en Italie qui veulent exacter les nouveautés modernes du XXe siècle comme la vitesse et le machinisme. D'ailleurs, certains de ses membres soutiendront Mussolini lors de sa prise de pouvoir quelques années plus tard. En 1915, une page se tourne, Alexandre Bernheim meurt, mais ses fils continuent à faire briller le nom de famille sur la scène artistique parisienne avec le lancement notamment d'un périodique. En 1925, la galerie déménage à l'angle du numéro 83 rue du Faubourg Saint-Honoré et du numéro 27 avenue Matignon. C'est alors l'une des galeries les plus en vue de la capitale. À tel point que le président de la République, Gaston Doumer, inaugure en personne la nouvelle adresse. Ce qui est assez particulier aussi dans cette galerie, assez avant-gardiste, c'est que des femmes sont exposées. Ce qui était très rare pour l'époque, comme Camille Claudel, la sculptrice qui avait collaboré avec Rodin ou encore les peintres Suzanne Valadon, la mère de Maurice Utriot, l'impressionniste Berthe Morisot, Marie-Laurencin et la polonaise aussi Tamara de Lempicka. Les Bernheim jeunes qui exposent aussi la sculptrice juive née en Ukraine, Shana Orlov, représentante de la première école de Paris. Au début des années 1930, la crise consécutive au krach boursier de 1929 n'épargne pas le milieu des galeristes. Les frères Bernheim envisagent même de mettre la clé sous la porte. Et lors de la seconde guerre mondiale, les nazis font main basse sur les collections des galeries parisiennes. Bernheim jeunes n'est pas épargné par ce pillage organisé par le sinistre Alfred Rosenberg, chargé de la confiscation des œuvres d'art et bibliothèques volées aux juifs. Et comme pour les Rosenberg, une autre grande famille de marchands d'art, les Bernheim jeunes mettront des décennies à reconstituer péniblement leur collection d'avant-guerre. Des démarches rendues d'autant plus difficiles que deux registres de la galerie ont disparu en 1942. Après-guerre, la galerie présente les artistes phares de l'impressionnisme et de l'art moderne, mais délaissent l'art contemporain. Dans les années 60, la galerie entreprend l'édition de catalogues raisonnés portant sur l'œuvre de plusieurs peintres, notamment Bonnard, Renoir, Matisse et Modigliani. Et après la mort en septembre 2012 de Michel d'Auberville, descendant de Joseph Bernheim, son cousin prend alors la direction de la galerie jusqu'en 2018. Mais une nouvelle direction arrive et décide l'arrêt de toute activité artistique en 2019. Et oui, cette année-là, après 156 ans de présence sur la scène artistique parisienne, la galerie Bernheim Jeune ferme définitivement ses portes. Eh bien, merci beaucoup Christophe pour cette page de l'histoire de l'art qui se tourne et pour ce numéro consacré à la famille Bernheim Jeune.